... Ce jour dédié pour la version de l'âme, de Jdeman, Bat, Léa, Zyukhan et le Bracha. Une histoire de deux grands rabbinins. Le premier, c'est le Rebbe de Ostrov, qui était un gaon, un génie. Il a écrit un livre plein de commentaires extraordinaires sur le Tamul et le Mishayot avec des raisonnements époustouflants. Et l'autre, c'est le Grande Génération, qui est mort en 1939. C'était le dirigeant du peuple juif avant la Seconde Guerre mondiale. Il savait qu'il y aurait la Seconde Guerre mondiale et qu'il est décédé juste avant. Le Rav Chaim Euser-Grodzinski. Un jour, il se rencontre les deux. Le Rav Euser dit au Rebbe de Ostrov, « Allez, racontez-moi un wort. Un commentaire sympathique comme ça. » Il dit, « Mais qui je suis ? Moi, vous êtes le Grande Génération. » « Allez, dites-moi quelque chose. » « Ok. » Il dit. Et le Rav Grodzinski, « Grande Génération. » « Psss. » « Ah, franchement, très très beau. Très très beau. » C'est vraiment un Gavar Abba. Gavar Abba, c'est un terme en aramein qui signifie « Un grand homme. » « Un grand homme. » « Ah, qu'est-ce que je parais ça ? » « Un grand homme. » « Il dit... » « Non, à moi ne revient pas un pareil statut de Gavar Abba. » « Et pourquoi ? » « Je vais vous expliquer. » « C'est écrit dans Traité Makot, page 22. « Combien sont idiots les juifs qui se lèvent devant un Sefer Torah qui passe et ne se lèvent pas devant un Gavar Abba qui passe ? » « Gavar Abba, c'est un sage d'Israël. » « C'est un grand homme. » « Un sage d'Israël. » « Il ne peut pas être beaucoup, beaucoup d'heures et des heures, des années de peu dormir, peu profiter du monde uniquement pour Torah, 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 Torah. » « Combien sont idiots les gens qui se lèvent dans un Sefer Torah qui est mort sur du parchemin et ne se lèvent pas devant un Sefer Torah qui est vivant ? Un Gavar Abba, un grand sage d'Israël. » « Elle m'en explique c'est quoi un Gavar Abba. » « Elle dit quelqu'un, un sage d'Israël par exemple, comme il n'y avait il n'y a plus aujourd'hui, comme 2000 ans, qui s'est écrit dans la Torah que celui qui doit se marquer que celui qui a fait un péché négatif de la Torah qui n'est pas sanctionné par le carret ou la mort du Bédine, par le manger du porc, ou porter du châtenez, d'accord ? Alors, si c'est un interdit qui a une action, ils doivent recevoir les 39 coups. On ne pratique plus ça aujourd'hui, mais à l'époque ça se pratique. Si deux témoins sont venus, il lui a dit « Attention, tu fais ça. » Il dit « Je sais, j'en ai rien à faire. » C'est marqué la Torah qui devra recevoir 40 coups. Et Chazal ont expliqué « Non, ce n'est pas 40, c'est le chiffre qui arrive à 40. » Donc, ils enlèvent un coup, 39. Le Camara dit « Ça, c'est un gavre arabe. » Quelqu'un qui arrive comme ça à prendre le texte et prouver que ce n'est pas 40 comme si on pourrait le croire que c'est marqué ainsi, mais 39. Explique le rabais de Ostrof au Rav Haïm Ouzer-Grosyneski. Pourquoi la Gémara a pris cet exemple-là ? Alors, on peut prendre un autre exemple. C'est marqué qu'on comptera 50 jours depuis l'endemain de Pessar jusqu'à Shavuot. Et en fait, on compte que 49. Ça aussi, Chazal ont fait le même commentaire. Ils ont dit « On descend de 50 à 49. » Là, ils n'ont pas dit « C'est un gavre arabe à celui qui fait cela. » Ils ont dit « Celui qui a descendu de 40 à 39. » Pourquoi ? Parce qu'il a économisé un coût. Celui qui est un sage d'Israël mais qui s'occupe d'alléger la souffrance des Juifs. Comme vous, qui êtes de l'Oladore, il me dit « Tu prenez beaucoup d'argent si c'est le cas. » Des gens pour aider les veuves, aider les orphelins, etc. Celui qui fait tellement de bien autour de lui, ça, c'est un gavre arabe. Attention, ce n'est pas que faire que du chesed. C'est un sage d'Israël qui fait aussi beaucoup de chesed. Donc on doit, nous, agir dans les deux axes. Grandir en Torah, étudier beaucoup de Torah, chacun à son niveau et aussi parallèlement faire beaucoup de chesed autour de nous, surtout chez nous à la maison. c'est connu. Quand on demande, il y a une veuve orphelin qui demande de l'aide, tu as un millier de clients. C'est une propre femme qui a besoin de l'aide, non, non, je suis occupé. Il y avait une histoire pareille, quelqu'un travaillait dans, il y avait un organisme d'entraide. Il y a des gens qui appellent pour, je suis prêt à aider, je donne deux, trois heures par semaine et il y a des gens qui appellent, j'ai besoin d'aide. Et il y avait un monsieur qui travaillait là-bas. Et il a aidé, la veuve, l'orphelin, des gens vraiment biscaniques, des gens qui avaient besoin d'aide. Sa femme avait besoin d'aide aussi. Il était toujours occupé parce qu'il travaillait dans ce groupe de chesed. Alors à la fin, elle appelait l'organisme et elle dit, voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider, je veux que les enfants, j'en peux plus, la cuisine, le machin, tout ça. Alors là, ils ont un ordinateur qui habitait proche et ils ont un ordinateur pour aller à l'aide. Baruch Adonai, l'Olam, Amen v'Amen.